Stéphanie Axe, je suis docteure en psychologie clinique et thérapeute de famille. Je suis formatrice et superviseuse à l'Ardoise Pivotante, à l'Institut de formation à l'approche contextuelle d'Ivan Bozormin-Nagy, à Liège. Je suis aussi thérapeute au sein de l'équipe famille du service de santé mentale de Verviers. Il y a très peu d'ouvrages sur la fratrie et il y en a encore moins sur le lien de fratrie et le travail du lien fraternel. Les relations fraternelles sont les plus longues de notre existence et elles impactent beaucoup les choix que nous allons faire, les choix relationnels que nous allons faire au cours de notre vie, notamment nos choix amicaux, le choix de couple, notre parentalité aussi, les relations professionnelles. Elles ont un impact indéniable sur les relations qu'on va construire et néanmoins, on en parle beaucoup trop peu. Ça reste un champ tout à fait minoritaire dans le champ de la psychologie clinique et même des thérapies familiales. Alors moi, mon idée, c'était de souligner l'importance de ce lien et du travail de ce lien et de proposer une méthode pour travailler ce lien sur le plan psychothérapeutique. Personnellement, la fratrie, c'est un thème qui m'intéresse depuis 25 ans. Donc ça a vraiment traversé ma carrière comme un fil rouge et je voulais relater ici mon expérience de ce travail avec les fratries. Il est tout d'abord dans le fait qu'il aborde vraiment le lien. Donc les quelques ouvrages qui ont été écrits sur la fratrie, c'est en général autour du rang de naissance, des places, des rôles dans la fratrie. Et quand on parle un peu de certains constats cliniques, c'est toujours autour de la rivalité, de la jalousie. C'est toujours un peu les mêmes thématiques qui reviennent. Donc l'originalité, c'était de parler du lien, du travail du lien, de proposer une méthode thérapeutique qui est en soi aussi une originalité parce que l'approche contextuelle de Beaux-Ormini Nagy, c'est une approche qui n'a jamais vraiment été appliquée au champ des thérapies de fratrie, alors que c'est vraiment un levier thérapeutique vraiment très puissant et très riche puisque l'approche contextuelle, c'est une approche du dialogue autour des questions de justice, d'équité et de confiance. Ce livre, il s'adresse à tout le monde en fait, à tous ceux qui sont intéressés par les questions de fratrie, aux thérapeutes familiaux, évidemment aux intervenants sociaux, à des enseignants, mais aussi à toute personne qui a eu une fratrie, qui est intéressée par la question ou qui se pose des questions par rapport à la fratrie de ses propres enfants. Donc je pense que j'ai volontairement écrit le livre pour qu'il s'intéresse à un public assez large.